Bonjour. Merci de me rejoindre dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'écran tactile. Je n'ai jamais fait de vidéo sur l'écran tactile, cela va être l'occasion. J'ai pensé cela pendant que je faisais la masterclass du X-H1 que vous pouvez retrouver sur classe-fujie.com. L'écran tactile, c'est le même que sur le X-T20, que sur le X-E3 et donc sur le X-H1. Si vous avez un écran tactile, cette vidéo-là va s'appliquer exactement de la même façon. L'écran tactile, en fait, vous avez toujours le mode tactile ici et si vous appuyez ici sur l'écran tactile, vous pouvez faire dérouler un certain nombre de modes. Là, il est éteint, il est sur off. Le premier mode, c'est le mode shot. Shot, tout simplement, cela veut dire prendre une photo, cela veut dire tirer, cela veut dire qu'en fait, vous allez laisser appuyer votre doigt et l'appareil photo va faire la mise au point où vous laissez appuyer votre doigt et va faire la photo. Si vous laissez appuyer alors que vous êtes en mode rafale, il fait une rafale de photo. Je vais me mettre en mode S, cela va éviter de pourrir ma carte mémoire. Sachez que si vous êtes en AF-S, il fait la mise au point une seule fois. Si vous êtes en AF-C, il va faire la mise au point en continu, c'est logique. Vous avez ensuite deux modes qui sont un peu moins logiques. Le mode AF, voilà, on y est, donc vous voyez AF. Dans ce mode-là, cela veut dire que vous allez déplacer le collimateur autofocus, première chose. Si vous êtes en AF-S, il verrouille la mise au point. Je vais vous faire une démonstration. Donc là, je vise le visage. Vous voyez là, je suis en AF-L, il a verrouillé la mise au point. Cela veut dire que si je me déplace, il ne fait pas la mise au point en continu dans le collimateur. Maintenant, je me mets en AF-C et donc là par contre, il ne verrouille pas la mise au point, il fait la mise au point en continu. Donc, si je me déplace par exemple, vous voyez, il a fait la mise au point là-bas. Maintenant, la petite subtilité à comprendre, c'est que comme j'ai touché l'écran, ici regardez, on a un cadre qui s'est mis sur le AF et juste à côté, on a off. Et souvent, c'est ce qui vous rend fou avec l'écran tactile, je reçois pas mal de questions à ce sujet-là. En fait, il faut comprendre que maintenant, si je veux essayer d'utiliser le joystick ou n'importe quel autre bouton de fonction, tout cela, c'est éteint. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont fait ce fonctionnement-là, mais en tout cas, c'est comme cela que cela fonctionne. Vous pouvez toujours avec l'écran tactile, si vous en avez envie, déplacer le collimateur. Regardez cela, cela marche, mais derrière, je déplace le collimateur, il peut faire la mise au point. Voilà, derrière. Cela fonctionne. Mais derrière, tous les autres boutons, ils sont désactivés. Et si vous voulez que les autres boutons refonctionnent, vous devez appuyer sur le off. De cette manière-là, vous allez déverrouiller l'écran tactile. En fait, vous voyez, là, j'ai appuyé sur off, donc le petit off a disparu et la petite main l'a remplacé. Et maintenant, regardez, si je rappuie par exemple sur le bouton ici, cela fonctionne. Donc, je n'ai plus les menus. Si vous êtes sur un X3 ou même sur le XH1, donc là, je rappuie, automatiquement, cela repasse sur off. C'est-à-dire que les gestes tactiles, quand vous êtes sur off, ne fonctionnent pas non plus. Il n'y a vraiment que la fonction de mise au point qui fonctionne quand vous êtes dans ce mode-là. Alors, si vous voulez refaire marcher les gestes tactiles, vous allez revenir sur AF et là, cette fois-ci, les gestes tactiles, vous voyez, fonctionnent correctement. Et vous pouvez appuyer sur Disback pour sortir du geste tactile. J'appuie sur le bonhomme, de nouveau, je repasse sur off. Donc cela, c'est vraiment un fonctionnement qu'il faut comprendre parce que sinon, on a toujours l'impression que l'appareil photo, il bug, un coup il marche, un coup il ne marche pas. Un coup, on a l'impression que les gestes tactiles ne sont pas reconnus alors qu'en fait, il n'y a aucun problème. C'est juste que le fonctionnement fait qu'il verrouille les autres fonctions qui ne sont pas liées à l'autofocus. Donc voilà. Ensuite, je rappuie, j'appuie sur AF, j'appuie et je change de mode. Le mode suivant, c'est le mode area qu'on trouve aussi sous mode zone dans les menus. Dans ce mode-là, vous allez déplacer l'emplacement du collimateur, mais vous n'allez pas faire la mise au point. La mise au point ne se fera que si vous appuyez par exemple sur le déclencheur. Donc là, vous déplacez juste le collimateur sans verrouiller. C'est la deuxième différence, c'est que là, il n'y a pas de verrouillage des fonctions tactiles, il n'y a pas de verrouillage des boutons, il n'y a pas ce off qui apparaît. Ici, je peux déplacer le collimateur autant que je veux sans venir verrouiller le reste. Enfin, dernier mode, c'est le mode off. Souvent, les gens pensent que quand on le met sur off, l'écran tactile est éteint. En fait, non. Il faut bien comprendre que cette petite touche tactile là-bas, elle ne concerne que l'autofocus. Donc ici, c'est la partie tactile de l'autofocus qui est éteint. Cela veut dire que si vous essayez de déplacer votre collimateur ici, regardez, cela ne marche pas puisque la partie tactile est éteinte. Par contre, si vous voulez appeler des fonctions, cela continue de fonctionner là. Par exemple, vous voyez, j'ai appelé le niveau, ici, je peux appeler l'histogramme. Tout cela, cela continue de fonctionner. Donc, vous avez la possibilité en fait de le mettre sur off, de dire moi, je ne veux utiliser que le joystick par exemple, je n'ai pas de problème ou je ne veux utiliser qu'une touche de sélection et je veux par exemple laisser les gestes tactiles sur l'écran tactile. Cela, c'est possible même si vous appuyez sur off. Pour un X3 par exemple ou qui n'a pas ces boutons-là mais qui a un joystick, vous avez la possibilité par exemple de dire, j'utilise que le joystick et les gestes tactiles, je mets l'écran sur off comme cela, ils seront mieux reconnus et je n'ai pas cette possibilité, un coup cela peut déplacer le collimateur, un coup cela peut faire un geste tactile qui des fois viennent en conflit et viennent diminuer la reconnaissance du geste tactile. Donc, voilà pour cet écran tactile, vous voyez, c'est très simple d'utilisation une fois qu'on a compris. Donc, cela cycle entre shot AF, n'oubliez pas le verrouillage de AF quand vous appuyez la première fois, déverrouiller en appuyant sur off, la zone à réa qui lui ne fait que déplacer le collimateur sans verrouiller et sans faire de mise au point et enfin le mode off qui dit on désactive toute la partie collimateur mise au point tactile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. Comme d'habitude, vous pouvez recevoir le guide de démarrage des fujistes débutants en cliquant sur les douze conseils qui sont juste là. Cliquez sur mon visage pour vous abonner à la chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas la cloche juste en bas de la vidéo pour être prévenu des prochaines vidéos, sinon même si vous êtes abonné, YouTube ne vous préviendra pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez compris toutes les subtilités de l'écran tactile ou est-ce que vous avez appris quelque chose ? À bientôt sur la chaîne.